qui sera fait par Adrien. Ensuite, ça sera une courte, comment dirais-je, ça peut commencer à une courte priée par Sissima. Ensuite, nous allons faire une minute de silence, parce que nous savons qu'il y a ceux qui ne sont plus là parmi nous, et que nous allons passer à eux. Et après, comme vous l'avez le programme, le début de l'Assemblée Générale, qui sera présente, il faut dire que l'association est à politique et laïque, et qui sera présentée par Yves Bertrand, qui est à côté de moi. Et après, nous allons... Après cette présentation, nous sommes là et nous ne connaissons pas chacun, nous allons prendre chacun une minute ou trente secondes pour se présenter. Juste après, nous aurons une photo de famille, et ce sera le début des activités extra, et le début du site, le début du zoo et le repas, ce sont les fêtes des activités. L'amour de Dieu, est si merveilleux, l'amour de Dieu. Est-ce si merveilleux, l'amour de Dieu ? Est-ce si merveilleux, ô quel amour ? Nous avons payé le droit de Dieu, que nous donnant sans sanctifier, que l'endroit et les fiefs, que nous avons évoqué sa fin sur la gueule comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre fin du séjour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons ici, à ceux qui nous ont promacés, et ne nous soumettons pas à la tentation, mais à éliminer pour notre mal. La grâce et la gloire appartient. Glorie, la puissance et la gloire. Pour les cieux et les cieux de Dieu. Amen. Éternel, notre Dieu, éternel, notre Père, ton amour est si merveilleux, ton amour est si magnifique. En ce moment, beaucoup sont couchés dans les morts, beaucoup sont tapés dans les hôpitaux. Mais tu nous accords, laissez-vous l'idée d'être dans ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci, ô Dieu, de cet amour. Éternel, je voudrais te recommander cet âge, ô Dieu. Je prie, Seigneur Dieu, que tu laisses descendre ta présence au milieu de nous afin que tu puisses nous remplir davantage de la sagesse et de l'intelligence. Seigneur, je me lève contre toute autorité, je me lève contre tout esprit d'éducation, je me lève contre tout ce qu'on a décrété, afin qu'il n'y ait pas, ô Dieu, pour notre force et pour cette assemblée. Je vous dis, Seigneur, je veux que tu es descendre, parce que tu es le mieux, que tu es le mieux, et que tu es le mieux, que tu es le mieux, que tu es le mieux. Je vous dis, Seigneur, je veux que tu es le mieux. Applaudissements. Applaudissements. d'abord pour nous-mêmes, d'abord pour nous-mêmes, je crois qu'il y a beaucoup d'entre nous qui nous provenaient, je suis de la première promotion, les pionniers, qui est pionnier ici ? Je suis très 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 heureuse ce matin de voir tout ce monde, tous ceux qui se sont déplacés pour que notre AG soit un événement vraiment bien quoi. Je vais juste faire un bref-ing sur la genèse de notre amicale, je vais d'abord donner un gros tonnerre d'applaudissements à notre papa et nous. Si ce papa ne m'avait pas contacté, parce que je ne sais pas si on serait ici, quand je dis si ce papa ne m'avait pas contacté, je ne pense pas que je devais avoir cette idée. C'est pour ça que je dis qu'on lui donne un tonnerre d'applaudissements, parce que je peux dire que c'est même lui qui m'a inspiré. Parce que quand papa il m'a contacté, moi je l'appelle le papa, parce que c'est notre papa, parce que quand il m'a contacté, il m'a demandé est-ce que tu as les nouvelles de nos camarades ? J'avais peut-être quelques trois camarades, on a discuté, il m'a dit ça fait longtemps vraiment, est-ce qu'on a discuté ? Et quand on a discuté comme ça, ça a été deux jours, je me suis levée le matin et j'ai créé le forum. Et quand j'ai créé le forum, je lui ai mis, quand je lui ai mis, je crois que j'avais juste le contact d'Alice. J'ai mis Alice, Alice avait, je crois, un contact, c'est comme ça qu'on a mis Yacana, il s'est parti, comme nous sommes dans une santé. Je crois que c'est ça la jeunesse. Donc c'est pour ça que je dis, je suis vraiment très fière, parce qu'il est bien, on a eu des challenges dès le début, mais que par la grâce de Dieu, les choses sont en train d'aller sur la bonne voie. Et je rends grâce à Dieu tout ça et je rends aussi grâce à Dieu, je rends aussi grâce à nous, parce que sans vous, on ne pourra pas avancer dans la bonne voie. Soyons juste patients, parce que je sais, on va aller très loin. On va aller très loin dans ce projet, que les gens soient seulement patients et essayent de participer. Ce n'est pas une histoire d'une seule personne, ce n'est pas une histoire des administrateurs, parce que personne ici n'est le gosse de quelqu'un. Nous sommes tous camarades de CS de l'Université, première et deuxième promotion. Donc tout le monde doit participer. On a beaucoup de projets dans le futur et je crois qu'ensemble, avec une main, on pourra aller. Et moi, je suis confiante. Moi, j'ai cette certitude. Parce que depuis le début, tous les événements qu'on a pu faire, ça se passe aussi dans les bonnes conditions. Et c'est ça que je dis avec cette institution. Si on continue de se lancer, on ira loin. Bon, je vais m'arrêter là, tout ce que je vais souhaiter, qu'on essaie d'être, on a un peu l'esprit ouvert sur tout ce qu'on va essayer de discuter aujourd'hui. Essayer de poser des questions, pas dans le sens de critique, mais dans le sens d'apporter une contribution. Et je vais m'arrêter là et je vais souhaiter une très bonne, une très bonne journée à tout le monde, avec toutes les activités qu'on a aujourd'hui. Et que nous puissions rentrer dans la paix, dans l'eau du lycée. Merci. Si d'autres vont moins être bien, et puis on va se séparer. Donc, en réfléchissant comme ça, nous nous sommes dit, je dis nous parce que c'est pas un travail qui a été, comme vous le voyez, c'est pas un travail qui a été fait tout seul. C'est qu'on s'est rapprochés, parfois, il m'arrivait de contacter un d'entre vous, quand il y avait des questions, on posait des questions, on disait, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on peut faire. Et chacun donnait sa petite contribution. Et on s'est donc dit que la forme qu'on pourrait avoir, c'est un type d'association, mais un peu moins informelle. On retrouvait ces associations beaucoup plus, à l'époque, qu'on appelle des fraternités. Qu'est-ce que j'appelle fraternité? Vous allez peut-être me poser la question pour ceux qui ne savent pas. Donc, je vais lire cette fois-ci. La fraternité est un état d'unité entre plusieurs personnes. Un sentiment qui dépasse l'ego, qui rassemble plusieurs mois pour faire un nous. L'individu pour le groupe est la cause qui permet comme conséquence le groupe pour l'individu. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici en tant que camarades. J'ai bien aimé chacun de vous. Ici, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de PDG, il n'y a pas de plus grand riche et le plus grand pauvre. Donc, on se retrouve tous ici, parce que vous savez, dans la vie, on était tous au CES. On venait de différents endroits. Mais on se retrouve aujourd'hui, peut-être la vie a fait de certains des hauts cadres et la vie a fait de certains peut-être des débrouillards. Mais ici, comment est-ce qu'on peut fédérer toutes ces énergies pour que le débrouillard ou la femme au foyer ou je ne sais pas trop quoi puisse nous aider? Et il y a toujours une pensée que j'ai souvent eue, si demain matin, j'ai un problème, admettons, le problème le plus simple, j'ai besoin de déménager ou bien j'ai un enterrement et j'ai besoin de quelqu'un. Peut-être le ministre, il faudra que je fasse une doléance. Déjà, il ne viendra pas parce qu'il sera occupé. Mais peut-être mon voisin ou bien mon ami d'enfance, qui n'est même pas ministre, qui n'est rien du tout, quand je vais l'appeler, le lendemain, il sera là. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est censé aller loin. Donc, la présentation des statuts a commencé parce que ce sont des textes qui ont été faits ensemble avec plusieurs personnes super intelligentes. Et ça a été discuté, effectivement. Donc, je voudrais, en fait, avant d'entamer mon propos, remercier les organisateurs et beaucoup plus les membres fondateurs, les personnes qui ont créé cette association. C'est une merveilleuse, c'est un merveilleux projet social qu'on nous apporte. Et moi, qui ne socialise pas beaucoup d'habitude, je suis très ému d'être là et je suis content. C'est pour ça que je voudrais vraiment apporter ma pierre à l'édifice et j'aimerais que tout le monde le fasse. Merci beaucoup. Donc, pour parler des statuts, on a parlé, je voudrais venir, en fait, sur les organes de l'association. On a parlé de l'Assemblée Générale qui est très importante. L'Assemblée Générale, c'est nous tous, effectivement. C'est nous tous qui gérons l'association. C'est nous tous qui donnons nos avis pour que ça fonctionne. Il y a, malgré tout, un collège d'administrateurs qui est censé présider à la destinée de l'association. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est ce collège d'administrateurs-là qui est chargé, certainement, d'éditer ou alors d'implémenter une certaine vision avec des projets. Et c'est ce comité, c'est ce conseil, ce collège d'administrateurs qui va suivre cette vision. À côté, il y a les comités, donc, effectivement, qui concernent chacun et tout le monde d'entre nous par rapport à sa compétence, par rapport à sa vision et même sa prise en compte de ce qui doit être fait. Parce que, monsieur l'a dit tout à l'heure, il sera question pour nous de mettre sur pied des projets. Effectivement, si on met un projet dans le bâtiment, ce serait un peu difficile qu'un enseignant puisse de la destinée de ce projet-là. On aura quelqu'un, par exemple, comme Bomba, qui s'y connaît dans les BTP, qui pourra enclencher et peut-être nous faire marcher dans l'ordre. Maintenant, il a été question de voir comment est-ce que l'ensemble des personnes que nous sommes pourraient être représentées dans le suivi de tout ce qui est fait par le collège d'administrateurs. Alors, nous avons pensé à un organe qu'on va appeler le comité de surveillance ou le conseil de veille. Il est très important, à mon sens, cet organe-là, parce qu'il va permettre de suivre les activités du collège des administrateurs. Il va permettre de... Il va veiller, en fait, sur l'éthique, en fait. Il va veiller sur la chambre d'éthique qui doit être prise en compte dans notre association. Excusez-moi, je vais me servir de mon téléphone parce que j'ai... Si nous-mêmes, nous n'avons pas d'intérêt, si nous n'avons pas d'intérêt, là où nous sommes, personne ne pourra rester là. Parce que nous allons projeter d'aller construire les grands murs dans les lycées, les collèges, notre ancienne CS. Mais si nous-mêmes, nous ne gagnons rien, nous n'allons pas résister. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé qu'il faut soutenir le projet par un petit gain, c'est-à-dire quelque chose qui va nous protéger aussi, comme une petite assurance. Donc, vous allez un peu écouter la lecture. On appelait ça une caisse de secours. Ça, ça nous concerne. Donc, il y aura des questions après, vous allez les noter. Il y aura aussi des petits votes qui seront dirigés par Kandoum Kari. Bon. En ce qui concerne la caisse de secours, partant d'une définition simplifiée, on pourrait la considérer comme étant une caisse collective, une association, une réunion, un groupe de personnes, mais de côté pour résoudre et pallier aux éventuels événements heureux ou malheureux. Cette caisse de secours prend sa source dans l'adoption des statuts et règlements intérieurs de l'AMICAP. Ceci dans l'optique de régir un certain nombre de choses pour le bon fonctionnement de l'AMICAP. Pour le cas échéant, en d'autres termes, en ce qui concerne notre AMICAP, ou mieux notre projet, Déjà, le débat sera ouvert afin que tous, nous ayons l'attitude de faire un choix pour les montants. Parce qu'il faut justement que nous ayons un montant que nous allons voter unanimement pour que cette caisse de secours soit respectée aussi par tous. Donc, nous avons pensé à trois montants et là, nous aurons un choix à faire. Donc, Karine, tu vas devoir partager déjà les bouts de paquet pour qu'à la fin, chacun nous donne 15 000. On a pensé à un montant de 15 000 pour la caisse de secours. On a pensé à un montant de 20 000 et 25 000. Donc, chacun, on va passer à un vote, simplement. Vous allez choisir un montant, 15, 20, 25 000. C'est le montant qui vous paraît bien. Nous allons choisir le montant le plus élevé. En fait, le montant qui vous plaît. On vient à tout le monde. Merci bien. Qui devrait bénéficier d'un fruit de cette caisse? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour bénéficier d'un fruit de cette caisse, il faudrait être régulièrement inscrit déjà et être considéré comme adhérent au projet de l'AMITAL. Aussi, celui qui sera notamment à jour dans sa caisse. Et sans oublier être un ancien élève du CES de Mimbo Man. Première, deuxième promotion. Ça, il faut le préciser parce que première et deuxième promotion. Mais déjà, nous avons ceux qui nous ont rejoints, qui ne sont ni de la première ni de la deuxième promotion. On va faire avec eux parce qu'ils sont déjà là. Il faut le préciser. Maintenant, ceux qui voudront bien venir, nous rejoindre, doivent être de la première ou de la deuxième promotion. On a l'impression que cette amicale manifestation, une histoire de quelques personnes, je ne veux pas dire. Parce que lorsqu'on vient au constat, voir au propos des mêmes personnes, les personnes les plus visibles. Or, je me dis que cette occasion, les tilleurs, ce n'est pas mauvais visibles. Résimpliqués. Parce que lorsque les cas se sont à l'écart, ils ne font pas partie. Donc, je voulais tirer votre attention là-dessus. Donc, arrêter de rendre les mêmes personnes tout le temps. Voir de proposer les mêmes personnes tout le temps. Voilà, c'est ce qu'il avait à dire. Je vais les prendre en place, ça peut passer. Je vous laisse plus à eux. La fin se passe. Je leur ai encore tout ce matin de courir. Parce que nous courons. Et c'est bien parce que le vote, je pense qu'il y a le vote. Ce qu'ils viennent de dire, je vais leur reparler. Parce qu'il faudrait que c'est ceux qui ont commencé la chose qui doivent donc amener ceux qui ne sont pas dans la chose. Comme nous. Et nous autres. Donc, acceptons que ce soit les anciens qui sont impliqués. Les gens nous amènent à être impliqués. Ce n'est pas qu'on choisit. On ne choisit pas, non ? On ne choisit pas. Nous tous nous sommes impliqués parce que si vous êtes déjà impliqués, mais ceux qui ont déjà commencé, déjà, même moi, je pense qu'on ne doit pas faire un vote. Parce que pour moi, tous ceux qui ont commencé, ils sont dans les forums, ils sont là, ils sont avec ça. Vous voyez ? Je vais répondre. Merci. C'est ce que je voulais dire. Merci, mon très cher. Vous savez, il y a eu... S'il vous plaît. Ça donne l'impression, peut-être, parce que vous vous rendez compte là. Je dis, je parlais beaucoup. Je ne voulais même pas parler aujourd'hui. Au départ, je le répétais, et parmi ceux que vous avez appelés souvent dans le groupe WhatsApp, administrateurs, je le disais tous les jours, vous n'êtes pas, vous ne sommes pas administrateurs du projet de l'association Lamicale. Nous sommes administrateurs d'un groupe WhatsApp. Maintenant, au fur et à mesure qu'on évoluait, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il fallait, à un moment donné, quand on avait cherché, qu'on trouvait un cadre de travail, se baser, utiliser parfois des gens qui sont déjà là ? Parce qu'au début, aujourd'hui, nous sommes peut-être 50, mais avant, on était, quand on a commencé, peut-être 10. Et ce sont les 10 personnes qui, volontairement, n'ont même pas été choisies. Je ne me souviens même pas d'avoir rencontré ce jeune homme un jour, quand j'étais au CS, je te dis la même chose. Je ne le connaissais même pas, je voyais un nom juste. Mais, à chaque fois qu'on disait, il y a un comité pour aller à Douala, ces personnes n'étaient pas choisies. On disait volontaire. Malheureusement, c'était les mêmes personnes qui se proposaient à chaque fois. Et je vous dis, ils payaient leur transport à chaque fois pour aller partout. Maintenant, on commence quelque chose, on commence quelque chose où on ne se connaît pas. Vous êtes d'accord avec moi qu'à un moment donné, il est plus facile de faire confiance, elle n'est pas là aujourd'hui. Vous avez tous envoyé votre argent à Sandrine Bikier, que je ne connaissais même pas aussi. Vous êtes d'accord avec moi que même vous-même, elle va revenir à la vie plus tard. Vous êtes d'accord avec moi qu'en termes de trésorerie, s'il y a quelqu'un à faire confiance, c'est d'abord à elle. Parce que vous, elle est déjà là, elle a démontré ses qualités. C'est pour ça que je ne veux pas faire aussi aujourd'hui une élection de trésorière. Parce que vous, l'instant, il y a une élection de trésorerie. Et je le répète chaque fois. Non, on en fait déjà. On en fait déjà. Le vice. Vas-y, Thaline. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Moi, je vais prêter de trésorerie. Si vous avez constaté, dans le forum, à certains moments, je suis contradictoire avec ce que les admis ont habitué de dire. Alors, je me propose d'être parmi les quatre qui seront élus pour éclairer les camarades que vous êtes dans l'évolution de cet amical. Ça, sincèrement, je suis, comment dire, je suis beaucoup impliqué dans cette histoire. Je suis beaucoup impliqué et j'aimerais vraiment qu'il y ait beaucoup de clarité. Que les uns et les autres ne pensent pas que l'amical concerne certaines personnes. Il y a certaines personnes dans l'amical qui sont censées décider pour les autres. Ici, on parle de nous tous, c'est une affaire de tout ce monde ici. Chacun a quelque chose à dire dedans. Qu'on ne pense pas que c'est X ou Y qui décide sur les autres. Nous sommes tous des parents. Nous avons beaucoup de responsabilités. Et ça ferait en sorte que les camarades que vous êtes, que nous sommes, soyons rectifiés sur le fonctionnement églésif de ce que nous sommes en train de vouloir organiser. Je ne savais pas très loin. Merci. Tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'il n'y a que 4 postes à pouvoir pour ce comité. Je pense que pour ne pas perdre du temps, moi je me le dis. Je le fais entièrement confiance. Je suis assez polyvalent. Ils sont votés à l'unanimité. Acclamation. Venez vous présenter. Venez vous présenter encore. Revenez vous présenter. Revenez vous présenter. Revenez vous présenter. Oui, 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 présentez-vous encore. Revenez vous présenter, oui. Voilà, je ne pouvais pas être non. Abolo a dit effectivement l'essentiel. On discute beaucoup. Lui et moi, on partage beaucoup d'idées. Mon idée en fait, c'est une vision ensembliste. On doit faire les choses ensemble. On doit se sentir concerné par chaque chose qui se passe. Malheureusement, tout le monde ne peut pas présider à toutes les destinées à la fois. Donc, il y a des personnes à qui on va donner comme ça notre confiance. Il y a des personnes à qui on va donner notre confiance pour que ces personnes nous édifient et nous informent de ce qui se passe. Effectivement, je ne vais pas me représenter. J'ai cette attitude contradictoire souvent lorsque je ne me sens pas à l'aise avec une idée. Mais je voudrais vraiment qu'on prenne en compte que nous sommes ensemble et je voudrais renvoyer vers vous cette image d'ensemble-là. C'est pour ça que je vous ai proposé pour cette tournée. Merci. La 5 chambres. Ah oui ! Exact. Vas-y, vas-y. Bon, je vais vous dire bonjour. En fait, je me suis présentée toujours au canal. Parce qu'il est évident qu'il soit mis un canal entre ce que le chef de projet ou bien le comité de projet va voter et avoir un regard critique, comme il dit, sur cette histoire. C'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé là parce qu'il sera question d'être rigoureux, d'avoir du répondant en fait parce qu'on sait que ce ne sera pas facile avec certains qui vont soit de ceux qui ne seront pas aux commandes ou alors de ceux qui seront aux commandes d'essayer de trouver le juste milieu entre toutes ces personnes-là pour que tout le monde puisse se faire conscience dans le groupe. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis proposé à être membre de ce conseil de feuille. Merci. Par exemple ? Un comité de surveillance constitué de 6 membres est mis en place au sein de l'amicale pour un mandat de 1 an en vue de promouvoir la qualité et l'éthique dans la vie de l'amicale. Composition. Deux membres fondateurs de l'amicale pour proposer. Quatre membres élus par l'Assemblée Générale pour un mandat de 1 an renouvelable à la majorité simple lors d'un scrutin uninominal à bulletin secret. Le comité de surveillance désigne un coordonnateur et un rapporteur à chaque séance. Il décide à la majorité simple avec un quorum 3 quarts. Raison d'être. Le comité de surveillance a pour mission, c'est la première chose très importante qu'ils auront à faire, de rédiger la charte éthique de l'amicale dont le projet est soumis à l'adoption de l'AG. D'effectuer la veille éthique et qualité afin d'attirer l'attention sur les manquements. Encourager les meilleures pratiques au regard de la charte. De se réunir trimestriellement et produire un compte rendu de la situation de l'éthique au sein de l'amicale ainsi que de la qualité des rapports entre les membres avec des recommandations. D'organiser les élections au sein de l'amicale et arbitrer en cas de contentieux électorale. Donc voilà les différentes attributions de ces personnes. Bon, je vais continuer par vous dire pour que vous sachiez. Le mot de fin, on a fini. S'il vous plaît les amis, on a terminé. Oui, nous tenons à remercier tous ceux qui ont pris de leur temps pour arriver ici, aujourd'hui. Merci les amis, merci beaucoup. On applaudisse pour nous-mêmes. Applaudissements. Passons par moi, ça n'a pas été du tout passé. Certains ont laissé leur activité pour arriver ici. Merci encore, merci beaucoup. Pour ceux qui ne sont qui viennent d'arriver, je vais juste faire un récapitulatif de ce qui s'est passé. Nous avons eu une prière par S. Sima Béfra, une menée de silence pour ceux qui ont disparu. Ensuite, un mot de bienvenue par Adrien Gangu et nous avons présenté tous les membres du comité d'organisation. Nous avons fait une présentation de la vision et des statuts de l'Agerie. Nous avons voté le montant de l'inscription qui est de mi-franc. Ensuite, nous aurons discuté par rapport à la caisse de secours et nous avons opté pour le montant. S'il y avait trois montants, 10 000, disons 15 000, 20 000 et 25 000. Nous avons voté pour un montant de 25 000. Et ensuite, nous avons tous vu les différentes personnes qui vont constituer le comité d'Agerie. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Et nous allons passer à la professe de famille. Vas-y, vas-y. Rapport final. Il s'est tenu ce jour, trois oufes, à la salle de conférence du site Écopar, une assemblée générale des anciens élèves du CES de Nîmes-Romain. L'ordre du jour portait, entre autres, sur la présentation du statut, élection du montant de la caisse de secours, ainsi que celle des inscriptions. La mise sur pied d'un comité d'éveil. À ce sujet, la présentation du statut a été faite par le membre fondateur du groupe, Yves Bertrand et Youm, assisté de Julien Poilé-Géa. que je vais bien vous applaudir. C'est une fois de plus. La présentation de tous les membres du groupe présent a été faite. Ensuite, les travaux proprement dits en députés, notamment sur la gestion des caisses de secours. Donc, nous avons décidé tous ensemble, sera aidé ceux qui seront à jour dans la caisse de secours. J'espère que je n'ai pas écorché. Donc, également, nous allons décider tous ensemble que nous devons aider ceux de nos collègues, qui ne peuvent pas aller dans le même rime que nous. Il est faite par le membre... Diabo, c'est le... Non. Mais si... Qui s'appelle qui ? Mendana. Mendana. Donc, vous avez été pris en compte ce jour. Le membre. Le président, le membre. Donc, également, nous allons opter que cette caisse de secours sera pour nous trois mois. À partir de cet instant-ci. Donc, si vous déposiez un blabé, c'est un blabé, nous allons prendre. Donc, nous avons trois mois pour pouvoir remplir nos caisses de secours. Donc, et... Sachez que le moment venu, au moment où nous allons aider les gens, nous avons deux mois pour remplir cette caisse de secours-là. J'espère que jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Bon, également, s'agissant du comité d'éveil qui a été misé, donc c'est dans le but de gérer, de contrôler tout ce que nous allons faire ensemble. Car je sens que nous avons mis ce comité-là. Donc, en outre, les montants de secours ont été votés ainsi qu'ils suivent. Dans la majorité, de 25 000 fois le secours. Est-ce vrai ? Vrai, vrai, vrai. Et de 25 000 fois pour la caisse de secours. Est-ce vrai ? Vrai, vrai. Donc, les travaux sont achevés. Et de 25 000 fois le secours. Sous-titrage FR ?